L'exposition d'Assane Sharif et cette rétrospective en particulier était vraiment pour nous l'occasion d'accueillir un travail qui a été très peu visible en France. C'est une occasion unique de découvrir le travail d'un artiste émirati et surtout plus de 40 ans de carrière. Et d'un travail qui a été absolument pionnier pour l'art conceptuel et puis peut-être pour un renouveau plus globalement des arts plastiques au Moyen-Orient. Il est né en Iran en 1951. Son père était iranien. Assez rapidement, la famille a déménagé à Dubaï. Assez tôt, il s'intéresse à l'art. Il copie même des œuvres qu'il trouve dans des livres d'art. Il va occuper un poste de caricaturiste à Akbar Dubaï, donc quotidien. Sa pratique artistique va prendre le dessus. Et c'est là qu'il va véritablement se former à Londres. Et c'est toutes ces influences réunies qui vont finalement construire quelque chose de nouveau dans sa pratique. On pourra expliquer effectivement ces installations en grande quantité par l'afflux absolument croissant de toutes ces marchandises dans toutes ces boutiques pakistanaises qui vont s'installer autour de son atelier. Et donc, c'est avec l'afflux, si vous voulez, de ces matériaux que, quelque part, ces installations vont s'imposer à lui. Tout son travail, même s'il est le reflet de ce qu'il est en train de vivre et de voir, est forcément critique. Les différents objets, effectivement, qu'il va lier, coudre, découper, assembler de manière quasi absurde, en réalité, pour en faire quoi, pour en faire rien, juste des tas, montrent effectivement ces obsolescences et ces durées de vie d'objets qui sont absolument courtes, dont on ne sait que faire. Quand vous regardez le travail de la peinture d'Hassane Sharif, notamment à partir des années 2000, elle raconte un peu la même chose que les objets. Et souvent, les objets qu'on trouve en sculpture ne semblent pas avoir de valeur en soi. Et finalement, la peinture vient vraiment comme une sorte d'écho à ce qui se passe sous d'autres formes sculpturales ou en matière d'installation. Alors ça, c'est une partie de la peinture. Mais la peinture, elle peut être aussi une peinture à nouveau figurative, expressionniste. C'est le cas d'une œuvre sur laquelle on s'arrêtera tout à l'heure. On pourrait dire que la ligne conductrice, finalement, qui relie tous ces travaux, qui peuvent évidemment prendre des formes très différentes entre sculpture, dessin, performance, installation, c'est la question de la répétition. Il s'est fixé une forme de formule comme ça. Il dit d'ailleurs, « I'm the single work artist ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a réalisé qu'un seul travail dans son concept, dans son idée, mais qui va se décliner de manière répétitive sous différentes formes. C'est dans cette durée et dans ce labeur qu'il caractérise finalement sa pratique, qu'il veut le plus contestataire possible. C'est une installation composée à la fois d'un tableau de grand format et au sol d'un tas de journaux. Et ce tas de journaux est disposé de manière à former une sorte de tribune qui peut expliquer effectivement l'association avec le tableau sur lequel est représenté un politicien qui, visiblement, semble proféré à un certain nombre de paroles qui, selon l'artiste, ne sont que des promesses sans fond. Le tableau montre ce politicien en buste, mais de manière totalement déformée. Le visage semble expressif, mais en même temps semble aussi assez vide. On voit aussi que ces journaux accumulés ne présentent à aucun moment ni leur titre, ni de contenu, comme des journaux fermés sur eux-mêmes et qu'ils ne vous disent rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada